La lumière éternelle Le mystique numéro 96 nous invite à retrouver le chemin de la lumière éternelle, en nous distanciant des désirs, des plaisirs immédiats, de l'emprise du monde éphémère et de tout ce qui nous tire loin de l'union et de l'amour du bien-aimé. Il nous invite à garder nos lèvres propres, c'est-à-dire de ne pas médire, critiquer tout et tous à tout moment, de ne pas manger, se nourrir de tout ce qui se dit autour de nous, mais de garder un esprit critique, un discernement sur la réalité divine. En ce temps béni de retour au plus profond de la nuit, pour y puiser et y retrouver la lumière d'amour, nous pouvons tirer le meilleur de ce poème. Ne souviens pas tes lèvres par chaque baiser, par chaque friandise, afin qu'elles s'enivrent et goûtent la suavité des lèvres du bien-aimé. Afin que tes lèvres ne sentent pas l'odeur des lèvres d'un autre, afin que l'amour devienne détaché, limpide et unique. Ces lèvres qui donnent un baiser à n'importe quel rustre, comment retrouveraient-elles la douceur des baisers de Jésus ? Sache que tout, sauf la lumière éternelle, n'est que souillure. Le regard, doit-il s'attacher aux vases d'immondices ? Quand les immondices sont détruites dans la terre du verger, elles échappent à leur nature et se transforment en aliments savoureux. Tant que tu as cette nature immonde, que sais-tu de la joie de la sacralité ? Éloigne-toi de cette nature ville, va vers le Dieu Saint et Très-Haut. Si la main de Jésus est devenue le guérisseur du monde, c'est parce qu'il s'abstint de mettre la main dans n'importe quel plat. C'est parce que Moïse n'a touché ni de la main, ni des lèvres, le festin de Pharaon, que Dieu, océan de générosité, lui a octroyé la main blanche. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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